Bonjour et bienvenue dans le défi 86. Aujourd'hui, 57e vidéo du défi 86. Je l'ai appelé « J'ai le cœur à la créativité ». Ce matin, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui me porte aujourd'hui. J'ai le cœur à la créativité. Et pour ce faire, j'ai décidé de m'attaquer à mes animaux totems. Parce qu'on sait que le 27 septembre prochain, je fais un gros party pour ma fête. Mais non seulement une soirée dansante, mais en même temps, c'est le lancement de mon 9e livre et entre autres, le renouvellement de mes voeux d'union avec mon conjoint. Mes 33 ans de mariage, mais on fait ça sous forme de cérémonie autochtone. Et pour la cérémonie, j'ai besoin de mes quatre animaux totems. Un de ces animaux-là, c'est le loup. Parce que le loup, je vous le montrerai après, je commence à peine à le faire. Parce que le loup, ce qu'il représente, premièrement, moi, je viens du clan des loups. Dans ma culture, dans mon clan autochtone, je suis du clan des loups. Et la signification du loup, c'est que c'est un animal qui représente le maître intérieur. Ça représente celui qui partage sa sagesse aux autres. Celui qui possède l'intelligence vive, l'appétit de la liberté. C'est la louve aussi. C'est celle qui couvre, qui protège ses petits. On sait que le loup se déplace en meute. C'est un esprit familial. C'est le clan. C'est vraiment l'union. Et il représente aussi la connexion profonde avec ses instincts. Parce que le loup est capable de détecter, de sentir autant le sentiment de menace, de manque de confiance en soi, ou de manque de confiance de l'autre. Il est capable de détecter la peur. Et ça, j'ai toujours eu cette faculté-là de sentir, de ressentir. Et j'habite vraiment ce loup-là d'instinct, de louve, de chef de meute, de leader. Et aujourd'hui, je suis dans la créativité. Ça veut dire que je suis à la production, de la représentation de mes animaux totems. Je vais vous montrer. J'ai juste à peine commencé, par exemple. Je vais virer la caméra de côté. Je commence mon loup. Parce que je vais mettre le loup dans un cadre. Et je vais sculpter le cadre aussi. Ça fait que j'ai tout mon attirail qui est là, à côté. Je commence tranquillement, le loup. Moi, je suis toute excitée quand je commence à créer. Et je ne sais pas si vous avez conscience que la créativité, c'est tout ce qui est situé au niveau du chakra, de l'énergie, le chakra de la vie, Tout ça, c'est la créativité, donc la sexualité. Ouais. Quand on est ouvert face à ce chakra-là, c'est ça qui s'exprime. C'est autant le besoin de créer, le besoin de se créer, que le besoin sexuel aussi. Si je réprime ma sexualité, je vais tuer aussi ma créativité. Ma créativité a le besoin de vivre. Et le premier chakra, on sait que c'est le chakra de l'énergie. Ça fait qu'on ne peut pas dire, moi, je vais te croire là-dessus. Si je fais ça, je dois comprendre pourquoi est-ce que je veux me priver de l'énergie. Qu'est-ce que ça vient réveiller pour moi? Je vous dis ça parce que vivre le septième ciel, c'est se créer. Vivre le septième ciel, c'est de se donner l'opportunité de se reconnecter vraiment à son essence, à ce qui est essentiel pour soi, à retrouver cette créativité-là de sa propre vie. d'arrêter de se laisser vivre et d'être victime de la vie et se prendre en main, prendre ses décisions, assumer. Et principalement, pour les femmes, c'est se reconnecter. On s'est oublié tellement longtemps, on s'est déconnecté tellement longtemps, on s'est obligé à avoir des rapports. Même si on n'avait pas nécessairement ce besoin ou ce désir-là, c'est important de revenir à cette source de créativité-là dans la sexualité, à notre source de sacré à l'intérieur de nous, qui est la vie, qui est la créativité. On a besoin de retrouver notre essence, de retrouver ce chemin-là pour pouvoir l'enseigner à l'homme. Parce que là, ce qu'on a fait depuis des années, c'est de répondre aux besoins de l'homme sans vraiment se poser la question si c'était ça qu'on avait vraiment besoin. Puis là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose que ça fait... Mon corps ne répond plus, ma tête ne répond plus, mon cœur ne répond plus. Il y a quelque chose qui ne veut plus. C'est cette démarche-là, le septième ciel. Vous voulez retrouver vraiment votre flamme, votre essence, apprendre à marcher ce chemin. Venez vivre l'expérience du septième ciel. Je vais vous mettre les liens en dessous. Il est encore temps de s'inscrire. Je vous attends. Et on vous attend. On est plusieurs dans cette expérience-là. Tout le monde, on grandit ensemble. C'est vraiment une puissance. C'est exactement ce qu'une élève me disait hier. Elle dit, moi, ce qui me fascine le plus dans le septième ciel, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on grandit comme tout le monde ensemble. Il y a comme une énergie qui fait que j'apprends tous les jours. Et ce que j'apprends, je peux le mettre en pratique avec d'autres, dans mes relations aussi avec les autres. Mais je m'aperçois, c'est ce qu'elle me disait. Je m'aperçois, je m'attendais, que c'était couple, couple, couple. Non, non, c'est pas ça. C'est soi. C'est travail sur soi. Parce que si je perds le focus de moi, je peux pas être en relation de couple. Parce que la relation, ça le dit, je dois être en relation. Et je peux pas donner ce que je m'accorde pas moi-même. Fait que mon canal, là, il est ouvert à combien? On pense qu'on est ouvert largement parce qu'on donne tout. C'est de la démesure. Fait que votre canal, ce que vous prenez pour vous, ce que vous acceptez, ce que vous vous accordez comme amour, comme importance pour vous, c'est ouvert à quelle distance? C'est-tu comme ça? C'est-tu comme ça? C'est-tu comme ça? Bien, ça, c'est ce que vous pouvez offrir à l'autre. Si vous vous accordez beaucoup plus d'importance, c'est tout ce que vous pouvez aussi accorder à l'autre. Fait que c'est vraiment important pour la relation, qu'importe la relation. Ça passe par soi. Fait que le focus, il est sur soi. Il est complètement sur soi. Et par ce fait-là, je me sens mieux, je me sens bien, je deviens une meilleure personne. J'existe en relation avec l'autre. C'est beaucoup plus satisfaisant de vivre des relations dans cette optique-là. Alors, venez vivre l'expérience du septième ciel. C'est de l'accompagnement. Vous ne serez plus jamais seul. Vous allez être accompagné par plusieurs professionnels. accès à des professionnels. En minimum, deux fois. Deux professionnels à trois professionnels différents par semaine qui sont là à votre disponibilité. Vous avez juste à les utiliser. C'est une richesse absolument incroyable qui vous est offert. Sur ce, moi, je vous dis bonne reconnexion à vous. Je vous souhaite tellement de vivre cette expérience-là et qu'on s'enrichisse tout le monde ensemble, qu'on grandisse tout le monde ensemble. Je vous aime et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.